Un jour mon prince viendra de Agnès Laroche et Fabienne Volner. Bien baveux, pustuleux à souhait, Philemon dit au creux d'un confortable rocher, au bord de l'écran passé. Là, il a tout pour être heureux, ou presque, car Philemon a le cœur gros. Quand une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Tenez, pas plus tard qu'hier, trois jeunes filles se sont présentées. La princesse il a beaucoup recommencé. Puis-je avoir un baiser ? Et là, rien de rien. Crapaud il était et Crapaud il restait. Cinq minutes après, la princesse Vili est arrivée. Et là, rien de rien. Crapaud il était et Crapaud il restait. Elle est repartie, mais lui, criant que les Crapauds avaient bien changé, que c'était mieux avant, tu t'en dis qu'on le fait. Pas le temps de souffler, la princesse Radegonde s'avançait du bout des pieds. Et là, rien de rien. Et Radegonde a filé sans se retourner. Alors forcément, Philemon est un peu déboussolé. Ses parents, pendant des années, lui ont répété. Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un prince charmant. Une soupe. L'aurait-on menti ? Une soupe s'étire et sort de sous son rocher. Il n'entendait pas. Il a de la visite. Pas de princesse, mais un jeune homme qui s'assoit à ses côtés. Je me présente. Prince Arthur de la Belle Allure. Dis, je me demandais, peut-être que si j'osais... Il hésite, se penche bien, Philemon, se redresse, se penche encore et enfin il n'ose. Ah, voilà Philemon transformé. En quoi ? En Prince Charmant, évidemment. Arthur le regarde et l'a payé. Philemon sourit. Ses parents nous ont dit, mais finalement, les deux garçons s'éloignent, affalons de l'éton. Peut-être vont-ils se marier et qu'ils saient un jour avoir beaucoup d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501